Générique Je suis l'ancien président du tribunal de commerce de Cannes, pour laquelle j'exerce toujours les fonctions de président de chambre. Et aujourd'hui, c'est principalement dirigé en ce qui nous concerne sur la recherche des preuves dans la concurrence déloyale. D'accord. Cette journée, vous pensez qu'il y a de véritables enjeux pour progresser ? Alors, compte tenu aujourd'hui de la répartition entre tous les tribunaux de tout ce qui est concurrence déloyale, il est vrai que le tribunal de commerce n'a plus qu'une petite partie, puisque la contrefaçon relève du tribunal de grande instance et une partie des pratiques anticoncurrentielles ne relèvent uniquement que du tribunal de commerce de Marseille. Il est bien évident que le tribunal de commerce de Cannes n'est intéressé que par une partie plus limitée de la concurrence déloyale. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée ? De donner des informations aux demandeurs, donc ceux qui cherchent les preuves, de savoir comment on doit s'y prendre avec un maximum d'efficacité pour que le tribunal leur donne la possibilité d'aller chercher ses preuves chez l'adversaire. On peut dire en quelque sorte qu'aujourd'hui tous les intervenants sont réunis et on peut faire face à la concurrence déloyale grâce à ces différents intervenants ? Sans problème. Par rapport aux intervenants que j'ai vus, donc en particulier avocats, huissiers, experts et tribunaux, il est bien évident que les participants pourront avoir une panoplie complète de savoir comment il faut s'y prendre dans la mesure où il y a réellement une concurrence déloyale. Jean-Claude Lemann, merci beaucoup et bonne conférence. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.